Alice est esthéticienne, Mathieu lui est réparateur, leur point commun, tous les deux travaillent à vélo. Voilà plus de 6 ans qu'Alice utilise ce moyen de transport pour se rendre directement chez ses clientes. C'est vrai que les gens me regardaient un peu bizarrement en me demandant mais vous faites quoi exactement ? Alors que maintenant on passe pas inaperçu parce que c'est quand même très gros, mais beaucoup plus, c'est normal dans le paysage et c'est super, c'est vraiment génial. Aujourd'hui, la jeune femme de 27 ans est sollicitée pour une manucure. Emmanuelle, sa cliente, fait régulièrement appel à ses services. Du coup de la facilité par rapport à mon emploi du temps, par rapport au travail. Après c'est sûr qu'il y a aussi un moment convivial, le fait d'être chez soi, pouvoir parler plus librement. Le vélo, Mathieu en a même fait sa profession. Les chambres à air sont très anciennes, elles finissent par devenir un petit peu poreuses, du coup elles perdent un petit peu d'air. Donc voilà, je vais sortir la chambre à air, mettre une chambre à air neuve. Depuis deux ans, ce jeune entrepreneur répare les vélos des Bordelais à leur domicile ou sur leur lieu de travail. Je travaille pas très loin d'ici, moi je me déplace tout le temps à vélo et voilà, pouvoir revenir entre midi et deux pour faire changer ce qui ne va pas, c'était assez pratique. J'étais depuis quelques années à Bordeaux, bien repéré le phénomène, l'engouement pour la pratique du vélo. Et du coup voilà, j'en avais un petit peu marre de mes précédentes fonctions. Passé la trentaine, j'ai voulu tenter un métier passion et je me suis dit voilà, c'est le moment ou jamais. Et le moment semble plutôt bien choisi quand on sait que l'usage du vélo a augmenté de 70% en 10 ans dans l'agglomération bordelaise. Sous-titrage Société Radio-Canada